Il y a un point qui fait l'actualité chaude, c'est l'Apidexing et la notion de deep linking. Google a annoncé hier le déploiement de deep linking et en particulier d'Apidexing sur iOS en complément d'Android. Aujourd'hui, est-ce que c'est un sujet que vous avez déjà mis en place sur vos applications ? Si oui, est-ce que ça a été simple de mise en place ? Et deuxièmement, est-ce qu'aujourd'hui c'est un enjeu qui vous semble prioritaire ou majeur dans les mois à venir ? Alors peut-être Jean-Benoît ou Lionel, je ne sais pas comment vous voulez. Je vais commencer du coup. Donc nous, on est en train de mettre en place l'Apidexing sur pageaune.fr ou sur Android puisque l'annonce a été faite hier que ça allait commencer sur iOS. On a encore assez peu de recul puisque c'est en train d'être fait, mais on est plutôt confiant sur les résultats puisque l'Apidexing nous permet d'avoir un vrai branding dans les résultats de Google puisque le logo pageaune va apparaître si l'application est déjà installée. Et si ce n'est pas le cas, il y a un beau petit logo là aussi pour proposer l'installation d'application. Donc on va le faire et on le fera aussi sur iOS. On est impatients de voir la documentation technique parce que techniquement, pour régler, c'était vraiment pas compliqué. On a pu le faire en deux, trois semaines et il n'y avait vraiment pas d'enjeu technique pour le faire. C'est facile. Installation facile, déjà mise en place sur Android et complément sur iOS à venir. Et puis un enjeu qui te semble important en tout cas. Exactement. Ok, merci. Et coup Lionel, quel est ton point de vue ? Nous, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que nous, l'ensemble de nos applications aujourd'hui sont deep-linkées. Chaque fois qu'on fait une application, on veille à ce qu'effectivement il y ait cette correspondance entre les URL du web et les URL des applications. Et aujourd'hui, effectivement, on rajoute cette couche d'application. Aujourd'hui, on sait qu'il y a l'application côté Google, l'application côté Facebook, les Twitter, AppCards aussi côté Twitter. Donc on travaille sur l'ensemble de ces solutions, sur nos applications phares que sont Plus, France TV Info, aussi Ludo, Zouzou qui cartonnent. Et là-dessus, on veille vraiment à… on pense que c'est vraiment ce qui va réconcilier finalement l'ensemble du parcours utilisateur aujourd'hui qui est assez fragmenté. Entre les gens qui sont sur l'OM, les gens qui sont sur le site mobile, les gens qui sont sur l'application, on pense que c'est vraiment ce qui va fluidifier le parcours. Et ce qui va permettre aussi d'aller chercher des nouvelles personnes qui vont télécharger l'application et qui vont l'utiliser. Donc vraiment pour nous, c'est une sorte d'engagement et de parcours client qui va être largement fluidifié, clarifié. Et ça va nous permettre vraiment de générer plus de téléchargements à terme et d'offrir un expérience utilisateur qui sera largement simplifié pour les gens. Puisqu'ils pourront rentrer directement dans l'application, dans l'article qu'ils ont consulté, qu'ils ont cherché sur le site mobile et qu'ils ont consulté dans leur appli. D'accord. Donc un enjeu majeur pour toi. Pareil. Pas seulement Google, mais aussi Twitter, Facebook. Exactement. Pour tout ce qui est partage social, chez nous, tout ce qui est vidéo, c'est un enjeu. C'est un enjeu du parcours client. Exactement. C'est un enjeu. Super. Sous-titrage ST' 501